Comment savoir si mon chat est trop maigre ? Un chat maigre est généralement un chat qui n'est pas en pleine forme, et risque d'avoir des complications de santé. Néanmoins dans certains cas, il n'y a pas de quoi s'alarmer, même si diverses études ont montré que les chats trop maigres ou obèses, ont une espérance de vie plus courte. Lorsque vous aimez votre chat et vous prenez soin de lui, il est tout à fait normal de se préoccuper de temps en temps de son état de santé, et surtout quand vous remarquez un changement de comportement de votre chat. Ainsi un maître attentionné souhaite avoir un chat en bonne santé. Il aura donc tendance à s'inquiéter pour son chat quand ce dernier perd du poids. Vous devez savoir qu'un chat qui est trop maigre, met sa vie en danger. Vous devez ainsi être vigilant par rapport à l'apparence physique de votre chat pour lui éviter le pire. C'est pour cela qu'il est conseillé de bien connaître le poids habituel de son chat pour détecter rapidement un éventuel amégrissement. Avant de voir comment savoir si votre chat est trop maigre, voyons tout d'abord les causes de son amégrissement. L'amaigrissement d'un chat peut avoir plusieurs origines. Une alimentation inadaptée. Chaque race de chat a ses propres besoins nutritionnels selon son âge, sa taille et son activité physique. Il est donc important de donner à son chat une alimentation de qualité qui sera adaptée à ses besoins. C'est donc conseillé de savoir quels sont les besoins énergétiques de votre chat, afin de pouvoir lui donner une ration suffisante. Si vous ne savez pas calculer la ration nécessaire à votre chat, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre vétérinaire. Des problèmes de digestion et d'absorption des aliments. Malgré une alimentation adaptée, votre chat peut avoir des problèmes liés à la digestion et à l'absorption des aliments. Ce qui peut provoquer son amégrissement. Par exemple si votre chat a une diarrhée chronique, malgré qu'il se nourrit correctement, les nutriments ne sont pas en revanche assimilés correctement par l'organisme. Cela crée un déficit nutritionnel pour votre chat et lui fait perdre malheureusement du poids. D'autres infections peuvent être responsables des problèmes de digestion et d'absorption des aliments, tels que des tumeurs du tube digestif, ou une maladie intestinale inflammatoire chronique. Une activité trop intense. A partir du printemps comme il fait moins froid, les chats ont l'habitude de sortir et de courir à l'extérieur. Ils dépensent beaucoup d'énergie pendant cette période et peuvent perdre un peu du poids. Si c'est à cette période que vous constatez l'amaigrissement de votre chat, investiguez pour voir si c'est par rapport à ses activités physiques. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. Il reprendra du poids dès que la saison passera. Votre chat peut maigrir à la suite d'une dépression. La dépression d'un chat se manifeste par un manque d'appétit. Si en plus de cela vous constatez que votre chat ne joue plus comme d'habitude, se met en retrait ou reste sous des meubles, vous devez amener votre chat chez un spécialiste. Ne laissez pas traîner cette situation car elle met la vie de votre chat en danger. Votre chat peut perdre du poids à la suite d'une maladie. Le saviez-vous qu'un chat malade ne vous alertera que rarement par des plaintes ou des miaulements répétés ? Il va plutôt préférer se cacher ou se montrer discret, pour ne pas se montrer en position de faiblesse, afin de ne pas attirer l'attention d'éventuels prédateurs. Malheureusement, ce réflexe très utile pour un chat sauvage qui vit en liberté, est très préjudiciable pour un chat domestique. Cela peut empêcher son maître à lui venir en aide au moment opportun. Si vous constatez que le comportement de votre chat a changé, n'hésitez pas à aller voir un vétérinaire. Maintenant que vous savez les causes possibles de l'amaigrissement de votre chat, comment savoir alors s'il est trop maigre ? Le fait de peser votre chat ne suffit pas pour savoir s'il est trop maigre ou pas, car la race et l'âge du chat comptent. Les chats ont des corpulences différentes. Certains chats n'excèderont pas forcément 3 kg, alors que certains ont un poids normal de plus de 6 kg sans qu'ils soient en surpoids. La meilleure façon de déceler un problème de poids est d'examiner votre chat en le palpant. Vous ne savez pas comment faire ? Ne vous inquiétez pas nous allons vous guider. Tout d'abord, vérifiez les côtes. Palpez avec délicatesse, la cage thoracique. Avec une légère pression, vous devez sentir les os. Si les côtes percent trop sous la peau, votre chat est peut-être trop maigre. Si au contraire, vous avez du mal à les sentir, votre chat risque d'être en surpoids. Ensuite, orientez-vous tranquillement vers la taille. En plaçant les mains autour de la taille et en descendant jusqu'aux hanches, vous devriez sentir une forme de sablier. Si ce n'est pas le cas, votre chat est trop gros. Passons à présent au ventre. Attention ! Certains chats n'aiment pas qu'on les touche dans cette zone. Soyez donc vigilants et observez le langage corporel de votre animal. Le ventre de votre chat doit dessiner une ligne droite jusqu'aux hanches. Une légère courbe est parfaitement normale. Mais si le ventre grossit et commence à pendre, votre chat est probablement en surpoids. Voilà ! Vous savez maintenant comment reconnaître si votre chat est trop maigre. Mais comment prévenir et gérer l'amaigrissement chez les chats ? Afin d'éviter que votre chat soit trop maigre, il est conseillé de contrôler régulièrement son état de santé. Il est également recommandé de contrôler son poids au moins une fois tous les trois mois afin de déceler un début d'anomalie. Ainsi la baisse de poids est décelée rapidement et traitée à temps. Savez-vous que votre chat a besoin de 50 à 70 kcal pour chacun de ces kilos pour être en bonne santé ? C'est-à-dire que si votre chat pèse 3 kg, il doit avaler 200 g de croquettes par jour pour être en bonne santé. Une alimentation de équilibré et de qualité est primordiale pour une bonne santé de votre chat. Nous ne répéterons jamais assez. Nous recommandons un examen annuel pour un chat de moins de 10 ans puis un examen semestriel au-delà. Surveiller le poids de son chat de manière régulière et rigoureuse est indispensable, car un amégrissement, même important, peut passer facilement inaperçu. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à se tourner vers un vétérinaire, car la santé de votre chat en dépend. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, et surtout de vous abonner à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. A bientôt.